On voit que la sexualité peut être un adjuvant, quelque chose de totalement bénéfique pour contrer le stress. Et c'est là la nouveauté. C'est que la sexualité n'est plus uniquement du sexe pour du sexe ou du sexe pour un moyen de se retrouver, mais c'est aussi un moyen de se déstresser. Et les effets de la sexualité pour lutter contre le stress, ils sont bien connus. C'est-à-dire que la sexualité va permettre de développer, d'activer ce qu'on appelle notre circuit de récompense dans le cerveau. Et le circuit de récompense, c'est le système du plaisir. Donc ce système du plaisir procure en nous plein de petites molécules biochimiques. Quand on est tout seul, il faut se masturber en fait. La masturbation est un des moyens, effectivement, quand on est tout seul. Bonne journée de travail, je déstresse. C'est un circuit de récompense. C'est un circuit de récompense, je me déstresse. Je me récompense, ma chérie. C'est juste un circuit de récompense. Je regarde YouPom parce que j'ai besoin de me déstresser. Il n'y avait plus de phytose, donc voilà. Alors, effectivement, la sexualité a un effet déstresseur. Non, mais moi, ça a un petit dépression. Allez, c'est parti. On va partir dans une belle anecdote. Belle anecdote. Oui, une histoire, une anecdote. Non, non, mais quand les gens disent que c'est très à la mode, les sex toys, machin et tout. Mais moi, je trouve que rien ne vaut le réel quand même. Moi, ça me déprime personnellement. Oui, alors c'est sûr qu'on peut voir les choses de différentes manières. Je fais déjà du one man show, je n'ai pas envie. One man show, oui. À la maison. Vous savez, le public, il vous renvoie justement les ocytocines nécessaires. Oui, mais je n'ai plus de public. Oui, mais voilà. Non, non, mais on voit. Ce n'est pas aussi facile que vous pensiez en venant ici. C'est vrai, on est malade. On est très malade. Oui, c'est un plaisir.